Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va parler du sujet des impôts, leur importance, leur stratégie surtout et leur évolution dans le contexte mondial actuel. En particulier donc à partir du moment où les banques centrales se mettent à faire tourner la planche à billets comme des grandes malades, ce qu'on appelle le brrrt, c'est le terme qu'on utilise, vous faites tourner la planche comme des fous. Et en quoi ça a un impact sur la politique fiscale d'un pays et sur l'intérêt bien entendu des peuples, puisque les impôts sont normalement une épargne populaire dédiée à des fonctions précises, un petit peu comme ça peut l'être dans une fondation, une fondation c'est l'attribution d'un capital ou de ressources à un but précis, les impôts c'est une épargne populaire attribuée à un but précis qui est le maintien de l'état et les fonctions de l'état dans l'intérêt du peuple. Avec bien entendu la grande maxime politique américaine mais qui en réalité peut venir des grecs, un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. La fameuse citation d'Abraham Lincoln dans le discours de Gettysburg. C'est ça l'impôt, pour le peuple, par le peuple. C'est ça le point important, du peuple pour le peuple par le peuple. Et l'impôt normalement a cette fonction unique d'épargne populaire attribuée aux intérêts du peuple et à des objectifs qui servent les intérêts du peuple. Alors est-ce que c'est le cas en ce moment ? On voit bien que la réponse est totalement non. Dans le cas français, la pression fiscale n'a jamais été aussi élevée sur les classes moyennes et en même temps l'état français est sur-endetté, c'est-à-dire le peuple français, puisque l'état français existe quand il s'agit en ce moment de faire pression sur le peuple français mais l'état français n'existe plus quand il s'agit de porter la responsabilité seule de la dette. La dette c'est le peuple français qui la paye. Donc l'état français existe pour pratiquer la violence sur le peuple français, là il existe pour pratiquer son autorité, sa violence et son ascendant, mais quand il s'agit de justifier une dette et de la rembourser, là bien entendu c'est au peuple français qu'il s'adresse. N'oublions jamais que les états sont nos employés. C'est une phrase qu'on ne prononce pas assez souvent, vous devriez tous et toutes la prononcer trois fois dans votre tête. « L'état est mon employé, l'état est mon employé, l'état est mon employé ». Plus on oublie cela, plus on laisse l'état faire n'importe quoi. Plus on laisse l'état s'arroger des pouvoirs qu'il n'est pas censé détenir et prendre des initiatives sur le peuple, qui des éborgnements, qui des violences extrêmes pour lesquelles il n'a bien entendu aucun mandat. Alors, l'impôt, la structure de l'état et la planche à billets. A quoi sert l'état ? La première fonction de l'état, les gens l'oublient quasiment tout le temps, historiquement, c'est de vous protéger des autres états. C'est la fonction première et absolue de tous les états qu'on voulait enseigner ou pas en sciences politiques, la première fonction historique matérialiste d'un état, c'est de vous protéger des autres états. Parce que si un peuple sans état rencontre un peuple avec un état, il se fait dominer systématiquement dans l'histoire. Et si jamais ce peuple sans état réussit à survivre à une ou deux confrontations avec un peuple qui est muni d'un état, au fil du temps, il finit toujours par perdre, parce qu'un peuple muni d'un état dominera toujours un peuple qui n'est pas muni d'un état. Un drapeau, un hymne national, etc. La première et absolue fonction d'un état, c'est celle-là, de vous protéger des autres états. Et ça, c'est de très loin la première raison pour laquelle des états se constituent. Toutes les autres vont dériver de ça, mais elles sont essentielles tout de même, puisque dominer un autre état, ça peut se faire de façon économique, ça peut se faire de façon culturelle, ça peut bien entendu se faire par la force. Mais de nos jours, le soft power, donc la puissance douce, la puissance culturelle notamment, la capacité à créer une vision du monde à laquelle les gens adhèrent, est le nouveau ressort de puissance. Et là aussi, les états sont en première ligne dans cette bataille, d'où une nouvelle fonction des états aujourd'hui. en plus, normalement, d'assurer les libertés individuelles ou le bien-être individuel. Pour les Chinois, évidemment, la distinction est très importante. On peut avoir un bien-être, le contrat social, le contrat avec l'État, entre le peuple et l'État en Chine, est basé sur l'idée que le bien-être est plus important que la liberté, ou en tout cas que le bien-être matériel, l'héritage, la capacité à céder à ses enfants une fortune, une richesse que nos parents ne nous avaient pas cédé avant eux. Eh bien, ça, ça fait un dilemme, un compromis entre la liberté et le bien matériel, pour le cas chinois. Mais les infrastructures, l'éducation, les libertés fondamentales, évidemment, ce sont des garanties importantes que les États doivent fournir à leur population. Et pour ce faire, ils utilisent et ils lèvent des impôts. Alors, pas toujours, puisque dans le cas, par exemple, de l'Arabie saoudite, le deal est très simple, pas de taxation, pas de représentation. Pas de représentation. C'est-à-dire que l'État, la famille royale, a la totalité des revenus pétroliers et ensuite garantit un niveau de vie très élevé à sa population, comme c'est le cas aussi au Qatar, où chaque Qatari a un crédit immobilier à 0%, bien entendu, finances islamiques, mais a également un accès à n'importe quelle fac dans le monde, rémunéré par l'État, etc. Mais en contrepartie, aucune représentation, aucun droit de regard sur la politique étrangère, sur la conduite des affaires justement de l'État. Évidemment, donc, en Europe, on peut se poser la question, et pas qu'en Europe, aux États-Unis aussi, à partir du moment où on fait tourner la planche à billets comme des grands malades, la première question, à quoi ça sert de payer des impôts ? Si on imprime de l'argent comme des fous, si le bilan des banques centrales est totalement excessif, comme le dit très bien d'ailleurs Olivier Delamarche, on assiste à une japonisation des banques centrales américaines et européennes, c'est-à-dire qu'elles se mettent à racheter l'économie, ça y est. Elles peuvent racheter des titres, elles peuvent racheter, jusqu'à des obligations pourries aujourd'hui, des mauvais titres de créances et des mauvaises actions, ce qui est nouveau aussi, en matière de politique des banques centrales européennes et américaines, et le bilan de la banque centrale européenne, le bilan de la banque centrale américaine, la Fed, les deux bilans sont en train d'exploser. Donc légitimement, le peuple doit se demander pourquoi on paie les impôts ? Pourquoi on paie les impôts si vous vous financez à grands coups de planche à billets, que de toute façon le peuple devra rembourser ? C'est une question, dans le cas japonais par exemple, à une époque il était enseigné dans les manuels que le peuple japonais détenait la dette japonaise, c'est encore ce qui est enseigné dans trop de manuels, c'est effectivement faux, c'est la banque du Japon, la BOJ qui contrôle aujourd'hui la dette japonaise. Mais on ne peut que se poser cette question légitime maintenant, que les banques centrales impriment du cash dans tous les sens, pourquoi le peuple paye-t-il des impôts ? Pourquoi ? Quand la France a inventé la TVA, elle était suffisante à couvrir la totalité des dépenses de l'Etat. C'est fou, mais on a eu une époque où les recettes fiscales de la TVA couvraient les dépenses publiques. Aujourd'hui, on a une pression fiscale faramineuse, on a des impôts dans tous les sens, on a, vous savez, vous pouvez mesurer la pression fiscale surtout sur les classes moyennes, bien entendu. Vous pouvez mesurer cette pression fiscale par le nombre de synonymes pour les contributions directes qui existent, taxes, impôts, contributions, etc. Prélèvement, bon, taxes, impôts, contributions, prélèvement, on a déjà quatre mots, il y en a beaucoup d'autres, je pense qu'il y en a presque une dizaine. Quand vous inventez une dizaine de synonymes pour indiquer une seule chose, l'impôt, un prélèvement, et la dette c'est de l'impôt. Un État endetté, c'est un État qui va imposer les générations futures. Donc un État qui fout une pression fiscale faramineuse sur les classes moyennes et qui en plus est endetté, c'est un État corrompu. On ne peut pas utiliser d'autres termes, c'est un État corrompu. Parce qu'il met une pression fiscale sur le présent et sur l'avenir. C'est-à-dire que ce sont les enfants des classes moyennes qui sont déjà surchargés d'impôts, de taxes de contributions, etc., de prélèvements obligatoires, ou de vente forcée, puisque la vente forcée est aussi un impôt, bien entendu. Et en plus, ce sont leurs enfants qui vont devoir payer cette dette faramineuse qui s'accumule et qui n'est jamais remboursée. Et en sus de tout cela, les banques centrales impriment du cash dans tous les sens. Donc on ne peut que poser cette question aujourd'hui. Si on imprime du cash, pourquoi ne pas payer nos services publics avec ? C'est un impôt, l'inflation. C'est un impôt général auquel il est difficile d'échapper, en particulier si l'État est intelligent et qu'il a verrouillé un usage de sa monnaie, même par les grandes fortunes, il y a des moyens de faire ça. Il y a des moyens de verrouiller, surtout dans le cas français, puisque là nous allons parler du cas français, où la France est un pays touristique, est un pays de consommation pour les riches, c'est un pays où les riches aiment dépenser leur argent. Il existe des moyens de prélever un impôt sur les riches en utilisant l'inflation. Il y a des méthodes pour ce faire. Mais aujourd'hui, le peuple français ne peut que poser la question légitime, si nous faisons tourner la planche à billets comme des fous et comme jamais dans l'histoire, eh bien pourquoi payons-nous des impôts ? Si les États-Unis impriment du dollar dans tous les sens et en distribuent dans le monde entier, pourquoi les Américains paient-ils des impôts ? Bien entendu que le consentement à l'impôt fait partie du pacte social, fait partie du vivre ensemble, de la volonté de construire une nation ensemble, mais quand on a un pays qui met une pression fiscale faramineuse sur ses classes moyennes, qui les appauvrit, qui leur empêche l'accès à la propriété et qui en plus les surendette sur trois générations, la France dans l'état actuel de sa dette étant été au moins sur trois générations, il faut voir cette réalité en face. Trois générations donc dans le XXIe siècle, ça va nous ramener au XXIIe siècle. C'est-à-dire que quand la troisième génération aura autour de 30 ans, on sera aux portes du XXIIe siècle et la France sera toujours endettée et surendettée si on continue comme ça. Donc évidemment il y a des réformes à faire, des réformes qui ne peuvent être faites que par le peuple, pour le peuple. Ce n'est pas possible autrement. Des réformes du peuple, par le peuple, pour le peuple. Toute autre réforme est nulle et non avenue. Elle n'a aucun intérêt, aucune légitimité. Une réforme qui viendrait d'acteurs d'État qui sont responsables de cette surendette immonde. Immonde, elle est immonde, endettée des gens sur trois générations, c'est immonde. Les acteurs qui auraient été responsables de cette surendette immonde ne peuvent en aucun cas prétendre à la moindre légitimité pour la réformer ou pour guider les Français dans sa réforme et dans sa négociation ultérieure. Les seules négociations qui sont valables et légitimes de la dette publique française qui a ce mot « public » qui est un mot noble, et ce mot elle ne la mérite pas. Ayant été contractée par des acteurs qui n'avaient pas l'intérêt du public quand ils l'ont contractée et qui ne l'ont pas contractée, contractée du public, par le public, pour le public, cette dette ne mérite pas le non-public. Et elle n'a le non-public d'ailleurs que par un scandale marketing qui essaie de la vendre aux Français, puisque cette dette est vendue aux Français par ce nom qui lui est à coller « public ». Mais c'est du marketing. C'est vraiment un terme, une étiquette qu'on met pour la vendre aux Français, pour dire aux Français « vous allez devoir la rembourser ». À quoi elle a servi cette dette ? Qui l'a contractée ? Comment ? Dans quelles conditions ? À quels termes ? Non, vous n'occupez pas de ça, elle est publique, c'est vous qui l'avez la rembourser. Mais qui s'est enrichi avec cette dette ? Vous n'occupez pas de ça, elle est publique, c'est à vous de la rembourser. Méfiez-vous de cette étiquette publique qui a été collée à la dette publique. Je ne reconnais d'existence à une dette publique qu'à une dette qui a été contractée du public, pour le public, par le public. Si elle n'a pas ces trois dimensions ensemble, du public, pour le public, par le public, si une seule de ces trois dimensions manque à la contraction d'une dette, elle n'est pas publique. Point. Et c'est aussi simple que ça. Vous devez avoir les trois. Cette dette a-t-elle été contractée du public par le public pour le public ? Et si une seule de ces dimensions manque, cette dette n'est pas publique. Débrouillez-vous avec, elle n'est pas publique. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant que les États font tourner la planche à billets, enfin la Banque Centrale Européenne, mais bon. Maintenant que la Fed fait tourner la planche à billets, maintenant que la Bank of Japan fait tourner la planche à billets, pourquoi paie-t-on des impôts ? C'est une vraie question. Peut-on envisager un État dont la structure serait basée sur le revenu universel, en tout cas la structure de l'inflation ? En partie, pas totalement. Peut-on envisager la structure d'un État qui se financerait par l'inflation, mais avec un contrôle populaire bien entendu, puisque c'est le peuple qui finit par payer l'inflation, évidemment ? Eh bien oui, ce n'est pas du tout inenvisageable. Si quand la France a créé la TVA déjà, c'était suffisant pour couvrir la totalité de ses dépenses publiques, dans une période évidemment d'expansion majeure de la République française, pourquoi pas aujourd'hui avoir un État dont l'essentiel du financement voire la totalité se ferait par l'inflation, avec des mécanismes de contrôle très stricts bien entendu. Et on pourrait envisager l'équivalent des droits de tirage spéciaux du FMI, non pas pour faire une monnaie internationale ou l'équivalent de monnaie d'escompte, mais monnaie de réserve, mais aussi une monnaie d'escompte pour le système de timbres. On oublie souvent que le système d'affranchissement des lettres à l'international, il est directement modulé, régi par les droits de tirage spéciaux du FMI. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis perdent beaucoup d'argent avec les timbres chinois. Quand les Chinois renvoient des choses aux États-Unis par la poste, ce système n'ayant pas été réévalué, ce sont les États-Unis qui subventionnent les exportations chinoises. C'est un grand grand problème d'ailleurs de l'Union Postale Internationale qui n'a pas été réglé parce que comme toute bureaucratie, ce n'est pas tellement l'Union, mais c'est le consensus entre les États qui fait qu'il n'a pas été réglé. Je ferme cette parenthèse juste par le fait qu'aujourd'hui, les trafiquants de méthamphétamines chinois continuent à utiliser le service postal américain. Et le service postal américain de facto subventionne entre autres les trafiquants de méthamphétamines chinois. C'est assez savoureux. Mais on pourrait donc envisager un État financé par l'inflation mais avec différents crans monétaires. Un cran monétaire d'inflation pour l'État, pour le national, un cran monétaire d'inflation pour le régional et un cran monétaire d'inflation pour le communal. Moi, je suis un grand partisan bien entendu d'une division très simple de la sphère administrative française et des régions et subdivisions communales, donc communes-régions-État, communes-régions-nations. Les Suisses le font très bien avec communes-cantons-fédérales. Eh bien, on peut tout à fait faire la même chose, communes-régions-nations. On a certaines régions en France qui ont une puissance économique comparable à l'Autriche ou à l'Irlande et donc on pourrait tout à fait donner aux régions un certain contrôle sur leurs finances publiques, sous réserve bien entendu d'une unité de l'État qui ne se rediscuterait pas. Mais pour ma part, je reste évidemment très très favorable à la décentralisation qui permet de redynamiser les régions françaises. Alors, réellement, un État dont les financements publics se feraient par l'inflation aurait-il besoin de prélever un impôt ? C'est une question qui se pose. En tout cas, aujourd'hui, la saturation fiscale sur les classes moyennes est inacceptable. Inacceptable. Parce que de la dette, plus des prélèvements obligatoires très diversifiés avec des synonymes savoureux pour dire la même chose, c'est-à-dire une vente forcée de quelque chose, et je dis de quelque chose, c'est pas forcément d'un service public. On a des prélèvements qui ne financent aucun service public, qui financent uniquement donc les intérêts de la dette, le service de la dette. C'est pas un service public. Donc, une pression fiscale majeure sur les classes moyennes, un surendettement historique et une planche à billets qui tourne à plat régime, vous avez, il y en a deux qui servent à rien. Quand vous avez une telle triade, il y en a deux qui servent à rien. Soit vous êtes très imposé, les classes moyennes sont très imposées, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de dette. Et dans ce cas-là, il n'y a pas la planche à billets qui tourne. Soit vous avez une dette de malade, et dans ce cas-là, c'est que vous avez imposé les générations futures. Donc, si vous avez une dette de malade, vous avez des moyens de créer de la croissance, de créer des infrastructures publiques, des plans d'investissement dans différentes industries, et vous n'avez pas de raison de demander une pression fiscale excédentaire, et en l'occurrence immonde, à vos classes moyennes, soit vous faites tourner la planche à billets comme des fous, et dans ce cas-là, donc, la dette, c'est la planche à billets, c'est l'inflation, et votre pression fiscale n'a pas lieu d'être puisque vous faites tourner la planche à billets comme des malades et que vous appauvrissez les classes moyennes. Quand on a les trois à la fois, et le peuple n'est pas assez conscient de ça, c'est qu'on se fait triplement b****, pardonnez-moi, mais on ne peut pas dire les choses autrement. Quand on a les trois à la fois, la planche à billets qui tourne et qui fait brrrt comme une malade, quand on a une dette irremboursable et quand on a une pression fiscale délirante, c'est que vous avez une coterie de gens qui vous ont endettés pour rien, qui ont détourné le pognon public des Français, qui ont appelé sa dette publique en mettant un petit label marketing pour que ce soit les Français qui payent, mais en aucun cas cet argent n'a servi aux bénéfices publics, en aucun cas cet argent n'a été une dette du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et encore une fois, je ne le répéterai pas assez, peuple français, sachez que toute dette qui n'a pas été ou du peuple, ou par le peuple, ou pour le peuple, eh bien n'a aucune légitimité populaire, ne mérite pas un seul instant de porter ce prestigieux nom de public. Et ce nom doit être enlevé. Et ce sont les gens qui l'ont contracté qui doivent en rendre compte. Pourquoi pas ? En faisant de la prison, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Donc, est-ce que... Maintenant, on doit parler aussi de l'optimisation fiscale. C'est aux États d'être malins et de pratiquer l'optimisation fiscale. C'est aux États de le faire. L'optimisation fiscale est quelque chose que les États doivent pratiquer pour maximiser leur recette fiscale. Or, toute stratégie fiscale, ce n'est pas de politique fiscale qu'il faut parler, c'est de stratégie fiscale, des États, donc en particulier l'utte contre l'évasion fiscale ou l'optimisation, etc., ne peut que se penser à 10 ans. Toute personne qui vous vend de la lutte contre l'évasion fiscale, à 2 ans, à 1 an, elle se fout de votre gueule. Une lutte contre l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale, on va donc appeler ça une stratégie fiscale, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui n'a pas pensé à la pérennité de ses recettes fiscales sur 10 ans se fout de votre gueule. C'est un type qui agite pour faire des vues, qui vous balance ça, qui vous dit oui, oui, allons-y, saisissons, nationalisons, saisissons telles ou telles usines, saisissons aussi la fortune de telle ou telle personne. Oui, faites ça. Année 1, vous aurez de l'argent. Année 2, vous aurez de l'argent. Année 3, vous en aurez moins. Année 4, beaucoup moins. Année 5, c'est terminé, vos recettes fiscales seront pires qu'avant que vous ne pratiquiez les saisies et les nationalisations et les interceptions fiscales que vous vouliez faire. Aucune stratégie fiscale n'a lieu d'être si elle n'a pas été pensée à 10 ans. Ce qui nécessite une clarté, une simplicité, c'est-à-dire que la politique fiscale et la stratégie fiscale doivent être la plus compréhensible possible, y compris, bien entendu, pour les gens qui pratiquent l'évasion ou l'optimisation fiscale. Votre politique fiscale doit être de la plus grande clarté, elle doit être simple à naviguer, simple à comprendre pour susciter le volontariat face, bien entendu, à des possibles rétorsions, ça va de soi. Mais j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'en matière d'optimisation fiscale, de lutte contre l'évasion, etc., l'immense majorité des cas, on vous ment. C'est-à-dire quand on vous dit « oui, l'argent, on sait où il se trouve », non, on ne sait pas où il se trouve à 10 ans. Et c'est ça le sujet, à 10 ans. À 10 ans, par exemple, une politique fiscale qui pourrait très bien marcher, ça serait une taxe tobine. Une taxe tobine sur les transactions financières, vous mettez un petit 1% qui va bien, comme ça, ça vous interdit le trading haute fréquence tout de suite. Et c'est pas plus mal, parce qu'un milliard de transactions par seconde, si vous avez 1% à chaque transaction, vous allez vite le regretter. Et une taxe tobine, quelque part entre 0,2 et 1%, ajustée par consensus populaire, ça, c'est aller chercher l'argent où il se trouve. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire de la recette fiscale sur 10 ans, pérenne. Mais dire « moi, je vais nationaliser ou confisquer des biens de telle ou telle personne », vous faites ça. La première année, vous aurez beaucoup de recettes fiscales. La deuxième, vous en aurez un peu moins que la première. Et au bout de 5 ans, vous aurez un appauvrissement des recettes fiscales de l'État. Et vous ne saurez plus quoi faire, puisque plus personne voudra fréquenter l'État. Tous les gens qui auront pu se barrer, se seront barrés. Et donc, vous aurez la fameuse phrase « trop d'impôts tue l'impôt », la fameuse courbe de l'affaire. Cette courbe est réelle. Elle devrait être connue de tous les décideurs de stratégie fiscale. Je constate qu'elle ne l'est toujours pas. Quand on parle d'une taxe à 75%, par exemple, il ne faut pas croire une seule seconde qu'elle va augmenter vos recettes. La folie furieuse, c'est de croire que parce que vous montez le curseur à 75%, vous allez augmenter les recettes derrière. Ça peut être vrai la première année. À 10 ans, vous allez faire diminuer vos recettes. Et c'est ça, l'optimisation fiscale par l'État. Or, l'État, en réalité, est dans une position de force largement suffisante pour être le grand gagnant si c'est lui qui pratique l'optimisation fiscale. C'est juste que la plupart des États refusent de le faire. Je dis la plupart, il y en a qui le font. Mais l'État français refuse de pratiquer l'optimisation fiscale pour lui, à son intérêt, à son bénéfice exclusif. Cependant, c'est ça qui maximise les recettes. Parce que si vous pratiquez une taxe de 75%, par exemple, disons, allez, vous taxez les entreprises de 75%, la première année, vous allez tripler vos recettes fiscales. La deuxième, par rapport à la première année, vous aurez, disons, une division par deux, ce qui signifie que vous aurez encore augmenté vos recettes fiscales par rapport à l'année précédente. Mais au bout de la troisième et de la quatrième année, vous allez vous retrouver dans un plongement de recettes fiscales qui sera irréversible parce que plus aucune entreprise ne voudra se créer chez vous. Et donc, c'est ça le réalisme décennal d'une stratégie fiscale. Quand un État veut développer une stratégie fiscale, il doit pratiquer un réalisme décennal. Il doit essayer d'augmenter ses recettes fiscales à 10 ans. Et ça, ça nécessite d'avoir une politique très lisible. Ça nécessite aussi d'éviter les usines à gaz ou par courtoisie législative. On a le député Bidule qui crée une loi parce qu'il est là pour 5 ans. Et quand on a l'alternance 5 ans plus tard, on a une autre loi qui vient par-dessus parce que le député Trucmuche a décidé tout de même par courtoisie avec le député Bidule de garder sa mesurette à lui. Ça vous fait un empilement comme ça de patch et de côter complètement foireux. Et ça vous donne l'usine à gaz fiscale française qui est complètement illisible, impossible à naviguer et qui est une des raisons de son inefficacité nécessairement. Aussi bien dans l'utilisation, dans le prélèvement, dans le recouvrement et dans la dépense. Il faut donc un réalisme décennal sur les recettes fiscales et une stratégie fiscale qui soit claire et limpide et qui soit bipartisan bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les grandes lignes de la stratégie fiscale et de son fonctionnement puissent survivre à l'alternance pour pratiquer cette lisibilité et éviter les empilements de textes de loi sur textes de loi qui rendent le système illisible. Et à cette condition, comme l'avait déjà très bien compris Ibn Khaldun, qui est bien avant Engels et bien avant Marx l'inventeur du matérialisme historique réel, c'était un philosophe arabe qui était l'inventeur aussi de la sociologie. Et Ibn Khaldun, le premier, avait compris que trop d'impôts tue l'impôt. Il avait parfaitement, parce qu'il était aussi mathématicien, fait des projections, des simulations, on pourrait dire aujourd'hui, sur l'optimisation fiscale par les pouvoirs publics, par l'État. Et Ibn Khaldun, donc, s'était rendu compte parfaitement qu'une taxe à 75%, par exemple, n'augmentait pas l'intégrale de vos recettes fiscales à 10 ans. Et c'est vraiment donc ça que les États doivent optimiser, l'intégrale de leurs recettes fiscales à 10 ans. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une stratégie fiscale qui fonctionne. Et clairement, si vous montez une taxe à 75%, la première année, vous allez faire beaucoup, la deuxième beaucoup moins, la troisième encore moins. Et au bout de 10 ans, vous l'aurez dans l'os. Il est donc possible, en définitive, pour les États de pratiquer l'optimisation fiscale. Non seulement c'est possible, mais c'est ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont dans une position stratégique et dans un rapport de force totalement favorable pour le faire. Les États devraient donc ne jamais s'en priver. Maintenant, il ne faut pas oublier en conclusion qu'il y a trois dimensions pour l'instant de la pression fiscale et que sur trois dimensions, quand les trois sont actives, ça en fait toujours deux de trop. On a donc la pression fiscale sur les classes moyennes, l'endettement et la planche à billets. Quand les trois fonctionnent en même temps, c'est que le peuple se fait totalement arnaquer, qu'il doit réagir rapidement parce que sinon, les gens qui arnaquent le peuple pourraient être très tentés de poursuivre la manœuvre sur une, deux, trois générations. Si les banques aiment beaucoup prêter aux États, c'est aussi parce que les États ne meurent pas ou rarement et donc qu'ils ne font que rarement défaut sur leur dette. Et en tout cas, ils peuvent céder leur dette à la génération suivante, ce qui ne peut pas être fait dans la plupart des pays avec des individus. Si vous avez la dette d'un père de famille, elle ne peut pas être transmise à ses enfants dans l'immense majorité des pays. Pour les États, si, et les banques s'en sont parfaitement rendues compte, c'est pour ça qu'elles adorent prêter aux États, mais si possible en parlant de dette publique alors que ce n'est jamais le public qui en aura bénéficié. Je reprends donc ma conclusion. Toute dette qui n'a pas été du public pour le public par le public n'est pas une dette publique, le public n'a rien à voir avec elle, et bien que les gens qui l'ont contractée se démerdent avec elle.